... Bonsoir et bienvenue. Ce jeudi 1er mai, le monde entier célèbre la fête du travail instituée depuis 1886. Cette traditionnelle mobilisation du 1er mai, qui trouve ses origines dans l'histoire ouvrière, est une occasion pour les travailleurs de présenter leurs préoccupations aux autorités compétentes. En Côte d'Ivoire, la cérémonie officielle du 1er mai a eu lieu ce matin à la primature. Et les cinq centrales syndicales ont saisi cette opportunité pour exprimer leurs préoccupations, notamment la situation précaire de certains travailleurs, la cherté de la vie, le problème de l'emploi, la lutte contre le racket et bien d'autres difficultés rencontrées par les fonctionnaires et agents de l'État. Et après avoir entendu les différents porte-parole des centrales syndicales, le 1er ministre Daniel Cablan-Lincan a indiqué que l'amélioration des conditions de vie des travailleurs de Côte d'Ivoire reste une priorité du président de la République. J'ai lu votre mobilisation, j'ai entendu vos différentes doléances, je les ai écoutées avec grande attention et beaucoup d'intérêt. Je peux vous assurer que le gouvernement, sous la haute autorité de son excellence, monsieur le président de la République, a entendu les préoccupations abordées par vos représentants aient pris la pleine mesure de vos attentes, notamment en matière de liberté syndicale, de cherté de la vie, de sécurité des personnes et des biens, de création d'emplois et de sécurité sociale. En conjuguant nos efforts et en maintenant le cap de la concertation permanente, nous trouverons ensemble des solutions adaptées à vos préoccupations, qui, soulignons-le encore une fois, sont légitimes. Voilà, nous reviendrons sur les temps forts de cette célébration du 1er mai au journal de 20 heures. Dans certains pays du monde, la célébration de cette fête du travail a été marquée par la contestation sociale et politique des images pour en témoigner. La journée internationale des travailleurs est née à la fin du 19e siècle d'un mouvement ouvrier pour obtenir la journée de 8 heures. 125 ans après, on est encore bien loin du compte dans de nombreux pays. C'est le cas au Cambodge, où les 650 000 personnes qui travaillent dans le secteur clé du textile gagnent souvent moins de 100 dollars par mois pour des journées de 10 heures. 20 000 d'entre elles sont en grève et les syndicats avaient appelé à manifester pour les soutenir. A Phnom Penh, la manifestation a été dispersée à coups de bâtons et de matraques. A Istanbul, c'est à coups de canons à eau et de gaz lacrymogènes que les forces anti-émeutes ont empêché quelques centaines de manifestants d'accéder à la place Taksim, symbole de la contestation contre le gouvernement turc. Bilan, plus de 130 arrestations et une cinquantaine de blessés. Il y a tout juste un an, des heurts violents après une interdiction similaire avaient été suivis par des rassemblements monstres. Il n'y a guère qu'à Moscou où cette journée a donné lieu à des réjouissances. Comme au temps de l'Union soviétique, c'est sur la Place Rouge que se déroulaient cette année les festivités, tout à la gloire de Vladimir Poutine. En pleine vague patriotique exacerbée par la crise ukrainienne, 100 000 personnes ont défilé, plus d'un mois après l'annexion de la Crimée par la Russie, dénoncée par Kiev et la communauté internationale. Cette année, deux nouveaux sujets ont rejoint la Fédération de Russie, la Crimée et Sébastopol. Nous leur souhaitons la bienvenue. En Ukraine aussi, on a défilé pour le 1er mai. Le pays est au bord du gouffre financier et menacé d'éclatement dans l'Est par les séparatistes pro-russes soutenus par Moscou. A Kiev, les manifestants ont réclamé une augmentation des salaires et des pensions, tout en apportant leur soutien au gouvernement pro-européen de transition. Poursuivons ce flash avec des images en provenance de l'Irak et de la Chine, où ce jeudi 1er mai, un attentat à la bombe a fait 3 morts et plusieurs dizaines de blessés. La région du Xinjiang, dans l'ouest de la Chine, frappée par un attentat. Selon l'agence officielle Chine Nouvelle, des assaillants ont poignardé des personnes et déclenché des explosives dans cette gare ferroviaire. Bilan 3 morts et près de 80 blessés. L'attaque a eu lieu au moment où le président chinois achevait une tournée dans la région. Il a appelé à des actions décisives pour lutter contre le terrorisme dans le Xinjiang, terrorisme attribué par Pékin au mouvement séparatiste et islamiste. En Irak, le courage du peuple. Bravant les violences, les électeurs ont voté massivement mercredi. 60% de participation aux législatives, alors qu'une dizaine d'attentats ensanglantait au même moment le pays. Les résultats du scrutin, le premier depuis le retrait des troupes américaines, ne sont pas attendus avant mi-mai. Peu de suspense, le parti au pouvoir devrait l'emporter malgré la multiplication des attentats. Fin de ce flash. On se retrouve à 20h pour le point complet de l'actualité ici en Côte d'Ivoire et à l'étranger.